Musique 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 Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de mes podcasts créatifs, donc je suis Folie Ordinaire alias Mylène Je suis dans l'aventure des podcasts depuis déjà dix épisodes, donc ça fait depuis le mois de mars je crois, et là ça fait déjà super longtemps que j'ai pas enregistré, donc hier j'ai Simon qui m'a dit dis donc c'est quand que t'enregistres ton prochain podcast et en fait j'avais prévu de le faire cet après-midi, parce que oui ça fait déjà un mois que j'ai pas enregistré et la dernière expérience que j'avais faite d'enregistrement c'était notre petit podcast surprise avec Agla et Lazer, et du coup voilà, j'étais restée sur une très bonne impression, j'avais pas envie de réenregistrer tout de suite, je me suis dit ah toute seule, c'est rigolo et voilà, et en fait je suis quand même là, et du coup à moi ça a permis de laisser le temps, de monter des choses d'avoir des trucs à vous montrer, parce que étant prof la rentrée c'est toujours un peu compliqué je me suis retrouvée à avoir des réunions tous les soirs, en plus je ne travaille pas le mercredi matin comme dans beaucoup d'écoles mais le samedi matin dans cette école là et du coup, bah les week-ends sont un peu courts en famille, et je privilégie vraiment du coup la famille donc le mercredi c'est mon jour perso parce que bon, il faut quand même préparer le reste de la semaine et donc j'essaye de me consacrer à moi et à mes projets mais il y a aussi la deuxième phase qui est moins drôle du mercredi et de la journée toute seule c'est préparer l'école pour éviter d'en avoir trop à faire dans la semaine donc voilà, là c'est la rentrée ça commence à bien se mettre en place et me revoilà donc je suis super contente de vous retrouver j'espère que vous le serez aussi donc vous avez vu, je suis bien en mitouflée c'est un petit clin d'oeil aussi à Nathalie et à Nathalie de l'atelier 292 et à Cocotte Knits de ce matin parce que c'est vrai que les températures baissent aujourd'hui c'est l'automne vous avez vu, j'ai mis du orange et il fait froid et on n'a pas mis le chauffage et dans ma pièce couture bibliothèque bordel parce que heureusement vous ne voyez pas tout ce qui traîne par terre autour je suis en train d'essayer de réaménager en fait je ne prends pas le temps parce que j'ai un peu la flemme et du coup voilà, je ne m'ai pas mis le chauffage c'est plus pourquoi je parle du coup je n'ai pas mis le chauffage et j'ai froid donc je ne vais pas le garder longtemps parce que ce n'est pas très pratique voilà et vous avez pu reconnaître mon Excuse Me Charles de Stephen West voilà, je ne vais pas traîner on commence je fais comme d'habitude une petite partie tricot une petite partie couture et ce sera déjà pas mal parce qu'à mon avis ça va durer un moment où je me suis... j'ai sélectionné je ne sais pas au niveau des projets à venir je ne me suis pas trop éparpillée parce qu'en fait dans la réalité je suis très très éparpillée donc j'ai sélectionné j'ai trié et j'ai choisi ce que je pouvais vous montrer donc c'est parti pour le tricot donc pour les choses que j'ai finies donc la dernière fois je vous avais montré mon retour des Etats-Unis avec mon châle et je vous ai montré un projet fini avec Aglaé je ne sais plus bref c'est pas grave je vous ai montré dans le podcast avec Aglaé ce châle que j'avais à peine commencé donc voilà un peu plus alors forcément au niveau rendu couleur ça fait très très flashy mais en vrai il est rose fuchsia il est bien flashy quand même mais là je ne sais pas trop ce que ça donne donc c'est le artésian artésian je vous montre ça tout de suite allez allez on se réveille le artésian hop youp donc voilà de Rosemary Hill qu'on connait aussi il est aussi sous le pseudo de Romy Romy Design donc voilà c'est le artésian donc il y a plusieurs tailles possibles hop pour un rendu plus sympa je vais peut-être vous montrer cette photo là donc j'aimais bien le côté avec le poids mousse plein et puis le côté très ajouré un peu effet chauve-souris et en fait ça rend vraiment effet chauve-souris donc hop alors forcément on ne voit pas les petits picots est-ce que vous voyez bien l'effet chauve-souris ah bah oui on voit pas mal hop et ça va jusqu'au bout alors il est faisable en trois tailles différentes alors une taille où il y a cinq répétitions donc les répétitions en fait c'est une répétition de poids ajourés ici les poids ajourés c'est pas compliqué c'est un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble c'est très très simple à faire c'est un patron en anglais donc on commence par monter les mailles hop par le bas ici ensuite c'est des rangs raccourcis en fait tout simplement donc on tricote au début tout d'un coup ensuite on avance donc il y a 20 marqueurs un mètre on avance on s'arrête ici à cinq mailles de la fin après on repart on revient on s'arrête cinq mailles avant la dernière raie on repart on recommence et du coup on a de moins en moins de mailles par motif donc au début du motif c'est un peu long mais après ça va très très vite et je crois qu'un motif se fait sur une trentaine de rangs donc c'est pas non plus très très long je crois que je l'ai fait en deux semaines même pas avec autre chose à côté alors le seul bémol qu'il y a c'est que j'ai fait une erreur parce que c'est de l'anglais que je devais pas être bien revenue encore donc je suis partie un mois aux Etats-Unis mais visiblement je me suis pas améliorée en anglais et j'ai confondu bind off et caston donc en fait à chaque fin de motif hop on a un petit vous avez vu je l'ai montré tout à l'heure hop ça fait des petits picots en fait et moi j'ai pas ces petits picots là mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin donc j'ai des petites avancées parce que normalement il faut bind off ça veut dire qu'il faut rabattre cinq mailles et moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai construit cinq mailles donc au lieu d'avoir l'effet rentré j'ai un effet plutôt ressortant voilà donc ça me change pas le motif qui reste très joli je peux pas trop vous montrer du coup parce que même avec le blocage ça fasse un peu peut-être dans ce sens là on verra mieux ah bah oui on voit mieux dans ce sens là donc voilà moi ça fait plus escalier du coup que petit rentré joli voilà pour ça alors concernant la laine c'est la laine que j'avais gagnée via Instagram c'est Sarah qui faisait gagner sa laine donc elle teint un peu et elle voulait avoir un avis de tricoteuse donc pour pas faire de jaloux elle a fait juste un concours elle a choisi deux gagnantes donc j'ai gagné une de ses pelotes donc une pelote ça fait à peu près 425 mètres je crois qu'elle nous disait c'est de la fingering donc moi j'appelle ça les pelotes de la lune parce que je sais pas je sais pas pourquoi j'ai sorti ça je crois que j'avais enfin c'est son pseudo c'est pelote de lune et en fait j'ai appelé c'est pelote pelote de la lune parce que je trouvais ça très beau et alors ce coloris là c'est le coloris pomme de fraise c'est un très beau fuchsia qui peut paraître tiré sur le rouge voilà je suis déjouée je suis un peu enrhumée donc je vais renifler c'est ça de travailler avec des enfants tout plein de morts et pourtant ils sont grands voilà donc voilà c'est mon seul projet terminé parce qu'après je me suis lancée dans des gros projets que je vais vous montrer tout de suite et je vais commencer déjà au bout de mon châle parce qu'à force de parler et de bouger j'ai déjà un peu chaud donc ça va j'ai bien fait pas avec le chauffage donc voilà pour mon seul projet terminé après voilà je vous ai dit je me suis lancée dans plusieurs choses en même temps j'ai j'avais commencé mon April comme she will je vous l'ai montré dans le podcast avec Agla et Lazer et la dernière fois que je vous l'ai montré je l'avais essayé et je crois que j'avais déjà fini j'avais rabattu les mailles du bas il me restait les manches à faire et en fait à partir de là j'ai pas continué j'ai pas fait les manches encore alors oui j'avais un peu la flemme j'ai traîné un jour ou deux et après en fait j'ai reçu donc le April vite fait je vous le montre le April c'était celui-là qui était gratuit pendant un moment sur Ravelry et qui ensuite a été mis à la vente par Anna-Lisa Dionnet qu'on peut trouver sous le pseudo A Knitting Pair sur Instagram donc il est très beau j'en suis toujours aussi contente j'adore ma laine la couleur c'est juste que j'avais pas envie de commencer les manches dans la foulée et en fait après j'ai eu le test de Marianne qui est tombé et je me suis lancée dans le test parce que je me doutais que ça allait être un peu ric-rac en temps vu que la rentrée s'annonçait donc ça c'était fin mi-août fin août et donc voilà je me suis lancée dans un test pour Marianne donc le test s'appelle Miragen donc c'est un pull qu'elle a pas mal posté en photo sur son compte Instagram donc un pull top-down on commence en haut on finit en bas d'un seul tenant il n'y a pas de couture une très légère bande d'encolure fine avec après un motif un motif dentelle qui part qui commence sur une largeur et qui s'épaissit au fur et à mesure donc il y a une largeur en plus bas il y a deux largeurs en plus bas il y a trois largeurs etc etc et en fait l'attache se fait sur le côté c'est pas une boutonnière centrale c'est une boutonnière sur le côté donc j'étais en admiration à chaque fois qu'elle mettait une photo et je lui dis si jamais tu fais un thé je veux à tout prix en être il est vraiment trop beau en plus j'avais adoré faire son galis et voilà donc je vous présente je vais pousser ma tablette avant de faire une bêtise je vous présente Mirajan donc je l'ai fait en pimprenel et alors si je ne dis pas de bêtises c'est coloré ciel normand donc c'est un bleu alors moi je voulais un bleu ciel mais avec mon homme on n'a pas la même notion des couleurs je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec les couleurs je nomme les couleurs de certaines façons je n'ai pas le même ressenti que ma mère ou monsieur donc je ne cherche pas trop à comprendre donc moi je trouve je pensais à bleu ciel mais en fait ce n'est pas vraiment bleu ciel ça fait c'est un joli bleu clair oui c'est un bleu clair et donc c'est un bleu clair avec des nuances légèrement grisées un peu plus bleu bleu gris bleu clair foncé ou clair ou plus clair donc voilà pour le rendu et comme je vous le disais on commence par le haut donc on a une toute petite encolure qui fait 5 ans 4 ans avec des côtes torses et ensuite donc ce sont des manches raglants donc je vous rappelle les manches raglants ce sont des manches qui sont qui partent de l'encolure et qui descendent sur le côté ce ne sont pas les manches au niveau des épaules je ne sais même pas comment ça s'appelle par exemple la mojilet c'est les manches sur les épaules c'est un gilet camaillu il n'y a rien d'extraordinaire et les manches raglants du coup c'est vraiment les manches où la couture est en biais comme ça sur les côtés de part et d'autre des épaules comme ça quoi pour vous montrer hop et si je vous montre de l'autre côté aussi voilà alors c'est bien parce que d'habitude je vous montre l'ensemble et là je commence par les détails donc vous avez la ligne jolie du raglan et ici on peut commencer à voir le motif hop parce que je vais y arriver donc voilà ça fait un joli motif en torrent un peu on croirait en zigzag un coup d'un côté un coup de l'autre etc et ça continue et donc je vous ai dit au bout d'un moment on commence à augmenter avec un motif et une longueur de plus et après une longueur de plus et après une longueur de plus et normalement je m'arrête là mais je pense que je vais en faire une dernière si j'ai encore besoin de d'agrandir en longueur de mon gilet donc de loin hop que je vous montre ça donne ça alors moi j'ai fait une taille S donc en fait la taille M que j'aurais dû prendre c'était pris je me suis réveillée un peu tard parce que j'étais aux Etats-Unis bref j'ai loupé des trucs que j'aurais pas dû partir la fille qui se plaint tout le temps et du coup j'ai quand même pris je faisais de faire la taille S parce qu'au niveau des mensurations ça collait quand même au niveau du tour de poitrine c'était pas mal après en longueur peut-être que je rallonge enfin bref j'avais calculé que c'était faisable par contre il va être très ajusté donc on voit bien là la tâche sur le côté avec l'effet zigzag donné par le motif et on voit bien aussi le motif qui grandit au fur et à mesure donc une fois qu'on a relié les emmanchures après on tricote en droit en vert donc on commence par une dizaine de diminutions et à la fin on reprend quelques augmentations car il est vraiment très ajusté donc au niveau de la taille hop on repart légèrement mais il y a trois augmentations donc c'est ridicule voilà je peux peut-être l'essayer vite fait oh j'ai froid hop alors un petit pull manche courte voilà donc d'un côté ça arrive vraiment sur la poitrine alors là avec l'aiguille en plus en bas c'est pas évident sur la poitrine et de l'autre côté et en fait ça attache hop et là on commence à bien voir le motif apparaître donc c'est ça que je trouve que du coup avec ma taille c'est peut-être légèrement juste le S mais ça va ça tire pas trop non plus en plus je vous dis avec les aiguilles circulaires qui sont pas assez grandes pour l'essayage ça tire un peu donc voilà ça donne ça je trouve ça assez joli je me dis qu'en plus cette couleur avec un jean ou juste avec du noir ça peut être sympa hop on va enlever son tout dépouillé donc voilà donc celui-là c'est Mirajan donc c'est un test à finir pour le 30 septembre on est le 23 donc j'espère finir ce soir le corps au moins sachant qu'il y a du rugby en plus donc je vais pouvoir bien tricoter en général les soirées rugby j'aime bien j'avance bien je sais pas le 13 de l'essay ça me fait speeder faut pas chercher et donc la laine oui je vous l'ai dit c'est de la pimprenelle je crois que c'est ciel normand la pimprenelle donc c'est de la graine de laine de Laurence alias froufrou et capucine voilà et je vais continuer c'est la petite nouveauté j'ai pas le temps de boire mon thé avant alors je le bois en pendant ça vous dérange pas j'espère donc on continue pardon ah ça réchauffe j'ai un deuxième en cours enfin un troisième puisque je vous ai dit qu'il y a April qui dort donc je pense qu'April je vais le reprendre pendant les vacances d'octobre tout simplement parce qu'à mon avis vu ce que j'ai en cours et puis il y a certains trucs qui sont prioritaires puisque c'est des tests et qu'il y a des dates limites Mirajane c'est pour le 30 septembre donc normalement dans pile une semaine je devrais avoir fini à mon avis Marianne je suis désolée d'avance mais à mon avis il va manquer des petits bouts de manche j'aurais peut-être fait une manche mais bon voilà je veux pas me prononcer trop vite je speed le maximum que je peux mais des fois je rentre le soir et j'ai pas envie de tricoter parce que je suis explosée de fatigue parce que j'ai 30 élèves dans ma classe et que j'ai 3 classes différentes 3 niveaux différents dans la même classe et que du coup c'est sport donc je m'amuse bien mais c'est sport c'est fatigant bref donc Mirajane on verra au prochain podcast peut-être que je vous le montrerai fini j'espère parce que si le prochain podcast je le fais dans un mois j'aurai largement dépassé la date et là je vais me faire taper sur les dos donc l'autre chose que j'ai commencé je vous en avais parlé c'est le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Léchaine qui est tout simplement magnifique quand il est sorti j'ai vraiment beaucoup aimé donc j'aime bien au niveau texture c'est complètement différent donc en fait on a du jersey en verre sur le devant avec une grosse torsade énorme qui ressort bien alors je vais peut-être vous le montrer en uni ça ressort peut-être mieux allez allez réveille-toi il ne veut pas se réveiller donc oui le devant et le dos sont en jersey en verre et les manches sont en jersey en droit et du coup on voit vraiment avec le jersey en verre on voit vraiment bien ressortir la grosse torsade qui fait un peu froisser qui fait très drapée plutôt que froissée qui fait très drapée on croirait presque on a cousu un tissu par dessus donc là il est en manche trois quarts tout à l'heure il était en manche longue je crois qu'on peut le faire un peu la taille qu'on veut ça je n'ai aucune idée pour le moment donc c'est un on a lancé ça au cours d'un enfin on a lancé un cal avec Simone et Katia qui étaient aussi très intéressés à la sortie sauf qu'on s'était laissé le temps parce qu'on s'est dit de toute façon il est sorti en mars c'est un pull d'hiver on ne va pas le faire maintenant sachant qu'on a déjà plein de trucs donc on se dit qu'on le fait en septembre on est en septembre 15 septembre et forcément comme d'habitude bah en fait on a tout prévu d'autres trucs en même temps donc on avait quand même le cal la laine et tout mais mais voilà c'est pas voilà c'est pas clair donc le 15 septembre ça a commencé donc j'ai bobiné ma laine le 15 j'ai fait mon échantillon donc la laine j'ai pris la même laine que Nadia Crétin-Léchelle conseille donc elle l'a fait elle a fait le sien en Malabrigorios et voilà ma Malabrigorios je sais pas des fois j'ai l'impression que quand je filme ça donne pas la bonne couleur et en fait si c'est la bonne couleur au rendu final sur l'ordinateur donc c'est un bleu bleu canard un peu comme on appelle les bleus canards un peu pas trop clair ça me change un peu je trouve que ça va être pas mal je pense qu'au temps ça peut m'aller pas mal aussi parce que du coup il est pas trop clair il est pas trop vif mais en même temps je trouve qu'il rehausse bien par exemple du noir ça peut être ça peut bien ressortir avec mes nouvelles lunettes parce que j'en ai pas parlé mais de mes nouvelles lunettes donc voilà Malabrigorios alors par contre je peux pas vous dire la couleur celle là je l'ai trouvée aux Etats-Unis je vous l'avais montré et j'ai pas le coloris et je me souviens plus les étiquettes je sais même pas où il est en fait je sais même pas où est les autres parce que du coup j'ai bobiné un seul échevau et les quatre autres bah ils attendent au fur et à mesure et donc voilà je l'ai trouvé dans une boutique au fin fond de l'Arizona Pearl in the Pine non c'est pas Pearl in the Pine à Sedona alors Sedona c'est toujours dans l'Arizona en fait Sedona c'est une ville qui est pas loin de Los Angeles donc Los Angeles Hollywood et tout et en gros Sedona c'est la retraite des gros riches donc il y a plein de grosses maisons en fait c'est pas très intéressant comme ville mais il y avait un magasin de laine et en fait sur la route il y avait aussi un canyon à voir avec une rivière en bas donc on a voulu se baigner donc on a fait le canyon la rivière et on a été jusqu'à Sedona pour voir quand même et en fait il y a plein de magasins pour les touristes avec des trucs très chers puisque les touristes c'est les touristes de Los Angeles genre c'est les habitants de Los Angeles qui vont en vacances à la montagne donc c'est pas nos montagnes c'est pas les Alpes ou les Pyrénées ou le massif central c'est ou les Vosges je vais pas faire de discrimination c'est pas des grosses montagnes c'est en fait c'est un canyon avec c'est c'est des petites montagnes quoi c'est un canyon et et donc il y a des grosses des grosses maisons avec des gros jardins des grosses baraques de riches quoi donc c'est une ville qui est un peu chère et en fait on est allé donc à ce magasin là donc on a rentré l'adresse dans le GPS et en fait on tombe sur un parking de zone commerciale et en fait chez eux les magasins de laine c'est une boutique qu'on peut trouver dans les zones commerciales ou les zones commerciaux c'est en même temps ils ont pas de petites boutiques en ville comme nous on va pouvoir avoir sur Rouen ou sur Paris ou dans toutes les villes c'est pas des petites rues c'est vraiment c'est les Etats-Unis donc bref j'ai trouvé ça au hasard je regardais j'ai vu qu'il y avait de la Malabrigo j'ai regardé et en fait au milieu de plein de Malabrigo il y avait celle-ci la Malabrigo Rios et donc je savais que pour le morning c'était le bon et en fait j'ai bien aimé la couleur donc j'ai pris j'ai jamais tricoté encore de Malabrigo elle est assez douce à tricoter elle est assez sympa elle est assez souple après j'ai eu des retours comme quoi elle pouvait un peu feutrer donc j'ai un peu peur mais on verra donc j'ai pas beaucoup avancé j'ai monté mes mailles donc il y a 100 mailles à monter pour l'encolure donc c'est aussi un top down on commence par l'encolure alors la seule différence que j'ai faite c'est que j'ai fait des côtes torses comme depuis maintenant bientôt un an je ne fais plus que des côtes torses parce que je trouve le résultat plus fini et plus propre plus resserré et voilà j'ai juste fait l'encolure j'ai placé mes marqueurs pour commencer les manches et le corps du pull et la torsade aussi du coup je ne me suis pas penchée sur la question et voilà et du coup je le mets un peu de côté donc j'ai très envie de le tricoter mais il faut que je finisse Mirajan avant donc voilà c'est ma priorité pour le moment je n'ai pas grand chose à dire donc oui il se tricote en aiguille 5 donc c'est assez gros donc ça va assez vite à tricoter j'ai mis un épisode de Game of Thrones à faire oh j'ai mis moins moins que ça parce que j'ai dû traîner sur la tablette et Instagram avant j'ai pas mis longtemps j'ai peut-être mis une demi-heure à faire à monter mes 100 mailles et à faire mes plusieurs rangs d'encolure je crois que c'est 3 cm d'encolure bon c'est pas la mort voilà je ne peux pas vous en dire plus par contre je sais que c'est Katia qui a bien avancé elle le fait dans un rouge rouge bordeaux magnifique non c'est pas vraiment bordeaux c'est un rouge c'est un rouge bordeaux vif enfin c'est pas un rouge pétant bref c'est pas un rouge comme ça il fait un peu plus bordeaux mais il est vif quand même et le sien est magnifique pour le moment je crois qu'elle en est juste après les emmanchures et elle a commencé la grosse sorcède elle est vraiment sublime bref j'ai hâte de me lancer vraiment dans le mien voilà pour les encours j'ai pas d'autres trucs à vous montrer je vais accélérer un peu parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup et que ça fait déjà un moment que je suis là quel heure est-il ? oui ça fait déjà 30 minutes autre chose que je voulais vous montrer dans les projets à venir donc toujours un test pour Marianne qui fait un châle en collaboration avec je sais plus quelle marque donc je vais pas dire de bêtises bref je vais pas en dire trop non plus parce que je sais pas si c'est secret ou pas donc je vais faire un test pour un châle pour Marianne donc Marianne je l'ai dit tout à l'heure puis tout à l'heure je l'appelle Marianne mais c'est Maman Croix si vous voulez savoir ou aller voir plus de choses et du coup il y a eu une vente de Simone alors je parle tout le temps des mêmes gens il y en a qui vont dire que je fais du favoritisme mais bon c'est les copines elles me demandent de faire des tests et puis elles font de la laine alors j'essaye on fait marcher le local les copains le français le machin et donc Simone s'est lancée dans la teinture je vous avais dit que j'avais acheté déjà des pelotes coloris myrtille donc c'est de la laine fingering teinte à la main Merinos et donc elle a fait une vente la semaine dernière non parce que j'ai du l'arceau il y a deux semaines et j'ai réussi à attraper deux submits submits hop donc c'est de la laine by Simone vous pouvez voir son très beau logo qui fait très tatou mais qui est très joli hop by Simone la teinte à la main 100% Merinos fingery 4 ply 4 plis donc 4 brins il y a 100 mètres pour 100 grammes ça se tricote en 3-3,5 lavé à la main séché à plat blablabla et là j'ai même un magnifique coloris de bain donc elle est vraiment très belle c'est une très belle teinture à la main alors j'ai absolument voulu cette couleur là cette couleur là parce que j'ai des superbes chaussures bordeaux mais que j'ai pas de chale pour aller avec faut pas chercher des fois je suis un peu toquée j'ai des lubies on en verra une autre après et donc je voulais absolument cette couleur là j'aimais beaucoup la bourrache aussi je crois que j'aurais pris l'une ou l'autre et j'ai pu avoir celle là donc j'ai pris celle là donc pour le test de Marianne il me fallait deux échevaux et en fait si on regarde bien c'est une vraie laine teinte à la main qui est très belle donc il y a des gens qui râlent un peu parce qu'il peut y avoir des tâches oui mais c'est de la laine teinte à la main donc quand on veut pas de tâches ou quand on veut pas d'éclats ou quand on veut pas de ci ou ça il faut acheter de la laine fil d'art ou de la laine de grande enseigne parce que les laines teintes à la main tout est dit dans le nom c'est teint à la main donc c'est manuel c'est artisanal et oui il peut y avoir des éclats oui il peut y avoir des restes de couleurs qui étaient dans la marmite genre un éclat de couleurs qui a été oublié au lavage mais c'est ce qui fait aussi le charme de la laine et la beauté de la laine et là par exemple c'est du rouge bordeaux mais en fait si je regarde de plus près j'ai des nuances légèrement blanches donc ça fait bordeaux plus clair hop on voit légèrement là et on a aussi des nuances noires alors qu'en fait il n'y a pas beaucoup de noir mais c'est ce qui fait la beauté de la laine voilà je j'en suis très contente je ne l'ai pas encore tricoté j'ai vraiment hâte de la mettre sur mes aiguilles et pas juste parce que c'est ici voilà j'ai aussi hâte parce qu'elle est vraiment belle on voit bien un peu plus le côté blanc hop tada et de l'autre côté on voit le côté noir voilà c'est joli j'aime beaucoup donc normalement juste après Mirajane je devrais faire ce test là pour le moment on n'a pas reçu mais je pense que ça va très bientôt venir et je suis à la bourre en fait je me alors il y a des gens qui disent qu'ils ne tricotent pas on m'a dit ce matin que les gens ne pouvaient pas avoir 36 en cours parce que ça les stressait je ne stresse absolument pas mon tricot c'est vraiment mon moment de détente il y a des moments où je rentre le soir où je regarde la télé et en fait écouter tout ce qui se passe aux infos ça me fait repenser au boulot ça me fait penser aux difficultés que j'ai en classe parce que à plein de choses que je n'ai pas envie de penser et tricoter c'est vraiment le truc qui me détend et je ne pense à rien et je tricote et voilà c'est tout donc non ça ne me stresse pas du tout même si j'en ai 36 en même temps et bien c'est pas grave ce sera fini plus tard et puis tant pis c'est pas bien de dire ça surtout pour les gens qui font confiance bon c'est pas grave je vais laisser de côté le tricot parce que j'en ai beaucoup parlé en général la couture ça va un peu plus vite mais bon c'est j'aime j'y vais quand même alors je vous montre d'abord c'est parti pour la couture je vous mets un coup j'en mets partout et je vous montre un projet fini donc j'ai une robe faite maison je ne sais plus si je vous l'ai montré mais bon c'est pas le tant pis je vous montre le projet fini donc je vous avais montré hop ce modèle que j'avais trouvé dans un une foire à couture une foire à tout une grenier couture qui est dans un village à côté de chez moi et je trouvais ça très très chouette la forme manche ou pas manche et le petit nœud et les différences de couleurs donc la version c'était pas pour moi la version courtie j'avais eu la surprise de voir que dans le patron bon ce n'est pas du papier toilette c'est le patron c'est le papier de soie dans le patron il y avait eu des découpages de fées que je n'avais pas vu au début je l'avais déplié mais pas assez donc j'ai dû rafistoler un peu j'ai eu très peur parce que j'avais coupé mon Liberty et en fait c'est très bien donc voilà hop donc c'est pas un Liberty Liberty mais c'est la marque Liberty of London que je vous ai montré le haut c'est juste une cote non c'est pas une cotonette c'est un sergé noir hop et donc ça me fait une petite tunique robe tunique alors je ne peux pas le mettre en je ne peux pas le mettre je ne peux pas le mettre en robe parce que c'est un peu court c'est vraiment une robe tunique vous allez plier parce que je l'ai porté hier donc forcément je ne l'ai pas repassé c'est pas bien on s'en fout avec une fermeture qui fait le dos les raccords sont pas trop mal c'est à peu près à peu près en face et alors je n'ai pas mis les manches au début je pensais faire les manches et puis en fait il y a plein de monde Marie de la fête du fond des bois qui m'a dit pas de manches je ne sais plus qui m'a dit pas de manches pas de manches donc je n'ai pas fait de manches et par contre j'ai voulu quand même garder le petit esprit du devant et j'ai mis un petit nœud hop un petit nœud plat pour habiller un peu hop il y a les deux pinces de poitrine alors c'est au niveau de la taille c'est pas le meilleur des patrons je je ne sais pas tu dis rien d'où ça va parfaitement en fait ça me coupe un peu la poitrine la forme arrondie que j'aimais bien hop cette forme arrondie là comme ça et dans le dos elle n'est pas aussi prononcée que sur le dessin donc voilà je sur le moment j'étais un peu déçue et en fait à porter elle est géniale je range l'apportement une fois par semaine si ce n'était pas deux parce que je suis à l'aise dedans et qu'elle est assez elle est assez légère à porter et en même temps je n'ai pas froid donc voilà pour ce petit patron vintage c'est la première fois que je récupère enfin que je couds un vieux patron que j'ai récupéré et je ne suis pas du tout déçue parce que parce qu'en fait le résultat est pas mal j'ai cru j'ai cru m'être déçue mais pas du tout donc voilà pour le Liberty c'est celui que j'avais eu à saut couture à Rouen exactement comme j'ai trouvé ce tissu forcément il est sur l'envers pour vous montrer c'est pas pratique parce que le rendu de couleur c'est pas top à l'envers c'est ce tissu donc ça fait vert d'eau et ça c'est pour mon projet en cours que je pourrais avoir fini mais que j'ai bidouillé un peu parce que je croyais avoir une fermature en fait j'en ai pas il faut que j'aille en acheter une et j'ai pas eu le temps d'aller en acheter une donc ça c'est le tissu que j'ai eu à saut couture avec le sergé noir encore le même que la robe d'avant mais que j'ai récupéré parce que il y a un hashtag abat les chutes sur Instagram mais en fait c'est exactement ça j'étais bien contente de l'avoir parce que ça m'évite d'en acheter et tout donc voilà et avec j'ai fait la robe Françoise donc cette version-ci manche courte sans colle avec la pâte donc pour le moment la pâte n'est pas mise par contre j'ai fait tout le reste il me reste juste la fermeture dans le dos à faire les amangeures à peaufiner et et l'orlet du bas et la pâte à mettre donc c'est un patron hop je vais vous montrer le dessin technique donc pas celle-ci mais deux autres voilà donc c'est un patron Tilly and the Buttons que j'avais repéré sur internet donc j'aime beaucoup ce qu'il y a fait ça fait un peu rétro il faut aimer vous avez pu remarquer que je suis toujours un peu dans le même style je ne couche jamais de république de chiffon parce que je ne m'y retrouve pas du tout je pense que ça ne m'y irait pas par contre ce genre de tissu un peu rétro ça me va quoi ça met bien la taille en valeur les hanches ne sont pas trop moulées ce qu'il ne me faut pas parce que j'ai un peu de ventre un peu de hanche surtout et voilà et puis j'aime bien le côté rétro je pense que vous l'avez compris depuis le temps donc c'est un par contre c'est un patron en anglais donc celui-ci je l'ai acheté Lille Oiselle sur Paris quand j'ai rencontré Marie Mylène et Simone on est allé à Lille Oiselle et en fait donc au mois d'août et il y avait ce patron et la jupe Ariel la jupe Ariel elle est endormie puisqu'il faut faire des boutonnières pour la jupe Ariel et que ma machine ne fait plus les boutonnières donc ça reste un patron de côté que je ne ferai pas tout de suite donc c'est un patron en anglais par contre ce qui est très bien c'est que tout est pris en photo et détaillé donc en fait j'ai même pas lu les explications donc ça reste une robe quand on commence à avoir fait pas mal de robes comme le dit Fidiver au bout d'un moment on sait où on va quoi donc tout est vraiment détaillé le détail des coutures les emmanchures comment faire parce que du coup les emmanchures on peut utiliser on peut utiliser un biais mais elle montre aussi comment faire avec les chutes de tissu qu'on a pour éviter de faire le biais il y a les descriptifs pour chaque des versions pardon je commence à revoquer ça va pas le faire les marges de couture sont inscrites donc moi j'adore parce que du coup on n'a pas besoin de retracer 36 mille fois j'oppose mon mon patron j'épingle et je découpe et après les marges de couture je le fais j'épingle rapidement et je le fais à la machine il y en a qui doivent hurler parce que j'ai pas une technique très académique je surfile pas enfin je surfile pas avant de coudre j'épingle le sol j'ai pas trop de surprises jusque là donc ça va alors je sais pas si vous allez bien pouvoir voir parce que du coup je vous ai toujours pas commencé à vous la montrer mais alors ce n'est pas un col qu'il y a c'est la parementure mais elle est elle est rigidifiée exprès donc normalement en fait ça on ne le voit pas mais comme elle est rigidifiée et qu'il faut le repasser et que je ne l'ai pas repassée on ne le voit pas trop bien en fait voilà il n'y a pas ça donc en haut ce n'est pas un col c'est la parementure qui est ressortie et donc comment je peux vous montrer très facilement on va faire porte-manteau donc on a les pinces poitrines les pinces de taille et donc normalement les pinces ça devrait donner un truc comme ça comme si c'était juste une couture sauf que moi j'ai voulu les passe-poiler et oui parce que qui c'est qui est folle de passe-poil c'est moi donc je les ai passe-poilés alors c'était pas de la terse quand même c'est pas évident parce que en bout de en bout de pince en fait il faut savoir quoi faire du passe-poil il faut le coudre pour pas que ça fasse un petit embout qui ressort tout dégueulasse il faut que l'un petit embout il soit dans la couture pour que ce soit caché donc j'ai mis un peu de temps mais ça va et le rendu fait joli en fait ça souligne ça souligne la poitrine et la taille et ça fait un rappel sur les empiècements des manches les empiècements des manches tout simplement ça donne ça donc c'est pareil j'ai passe-poilé le noir on voit pas ah voilà j'ai passe-poilé on a juste un empiècement de manche noire c'est simple en fait comme le tissu était très pétant je voulais vraiment mettre quelque chose qui est atténu avec alors j'avais l'impression qu'il pourrait aller bien avec Mirajan en fait c'est pas trop la même teinte je pense qu'avec un gilet noir ça ferait mieux il va falloir que je réfléchisse à faire un gilet noir parce qu'il va faire que des gilets de couleur je sais pas trop avec quoi les mènes des fois donc voilà et puis le dos il n'y a rien de sorcier pour le maman il n'y a pas de fermeture voilà il me reste la fermeture et puis la parementure à rentrer les amantures à faire et donc en fait la petite patte elle sera noire aussi et elle va ici au milieu de la robe juste au niveau de la taille en fait voilà donc j'en suis très contente c'est pas si long à faire moi j'ai perdu du temps avec mes histoires de passe-poil sur les pinces mais au final c'est pas si long que ça et donc je vous dis j'aurais pu l'avoir fini mais en fait je pensais avoir une grande fermeture noire parce que j'en avais acheté d'avance et je les ai toutes utilisées donc comme nous j'ai pas je suis allée à mon diapetissu la semaine dernière mais j'en ai pas acheté en fait j'aurais dû parce que parce qu'on peut toujours en avoir en rab et c'est toujours bien mais du coup j'en ai pas voilà donc ça c'est les projets en cours en général j'ai qu'une couture en cours et là c'est pas mon cas et je parle je parle je parle et il est ça fait 45 minutes allez je me dépêche dans 5 minutes c'est fini c'est pas possible non je vous montre vite fait donc quand je suis allée à Lille Oiselle j'ai acheté ce bouton là TV and the buttons et en même temps il y avait la robe Flora qui me faisait l'oeil depuis un moment donc j'avais vu la version de Anna c'est la québécoise à chaque fois qu'il faut aujourd'hui son nom ou son pseudo je ne m'en rappelle plus bref elle est enceinte elle vit au Québec elle fait beaucoup de couture là elle s'est lancée dans le tricot pour bébé enfin voilà je vous remettrai son nom en bas comment tu dis j'ai oublié j'ai une mémoire de poisson rouge pardon abandon d'info voilà donc en fait j'ai acheté le TV and the buttons le Ariel et la robe françoise et il y avait aussi celui là et je me suis dit c'est pas raisonnable ça fait 18 euros le patron et tout et en fait la vendeuse de Lille Oiselle elle a été très commerciale et elle a très bien fait son travail elle nous a dit vous savez les formats papier ils ont arrêté de les faire c'est à dire que ce qu'on a c'est les derniers il n'y en aura plus après et là dans ma tête ça a fait format papier fini ça veut dire format PDF j'aime pas acheter du PDF parce qu'il faut tout monter il faut tout dégouper il faut tout machiner j'achète donc voilà j'ai reparti avec la robe Flora donc hop pour le dessin technique donc moi je pense faire la version courte devant et longue derrière et en fait l'idée c'est que je suis de mariage le 24 octobre et je pense la faire donc oui c'est une robe d'été personnellement vous le savez bien je m'en fiche je m'en fous parce que je mets des collants avec mes robes d'été ou des pantalons sous mes robes d'été et là du coup j'avais une paire de chaussures que je ne mets pas souvent j'aime bien mettre pour les occasions anniversaire mariage machin et je me suis dit il faut que je trouve des trucs un tissu pour aller avec et me faire cette robe là et donc je suis allée chez Mondial Tissus et j'ai trouvé ce tissu là bah qu'est-ce qu'il y a dedans pardon il y a un truc qui traîne à l'intérieur bah oui c'est la surprise pardon ah punaise voilà c'est le gros gag du podcast bon bah en fait j'en avais une fermeture j'en avais acheté une fermeture mais elle était planquée dans le elle était planquée dans le tissu parce que à Mondial Tissus il ne donne pas de il ne donne pas de de sac donc pour pas les paumer je l'avais collé dans le dans le dans le plus du tissu bon bref voilà je vais pouvoir finir ma robe en fait j'ai rien glandé aujourd'hui parce que je ne pouvais pas finir ma robe il y a encore un autre truc et tadaaa du fil bon bref pardon donc j'ai trouvé ce tissu chez Mondial Tissus et mes chaussures sont top et cru avec de la dentelle et cru dessus donc ça va parfaitement les petits points roses ça fait un peu suffi mais ça va être très bien je vais me trouver des petits collants top ou rose ou on s'en fiche on verra ou noir peut-être que noir avec les chaussures non peut-être pas on verra peut-être que je vous prendrai une photo pour le montrer donc voilà donc j'avais acheté la fermeture pour le faire j'avais acheté le fil que je n'avais pas et du coup j'avais acheté aussi une fermeture pour ma robe françoise donc en fait je ne nyoyote pas je savais très bien que j'avais une fermeture sauf que je l'avais mal rangée voire je ne l'avais pas rangée du tout donc merci merci à vous grâce à ce podcast que je ne pensais pas forcément faire et bien j'ai retrouvé ma fermeture donc ce soir je pose ma fermeture ah c'est cool c'est beau la vie ah voilà c'est chouette merci les filles donc voilà pour ça et alors une dernière chose parce que j'ai eu une dernière lubie la semaine dernière donc la semaine dernière j'ai commencé mon morning in Engelberg avec cette couleur là et je me suis dit mais avec quoi je vais le mettre parce que je peux le mettre avec un pantalon noir je peux le mettre avec une jupe noire et des colons noirs donc j'ai plein de colons noirs à motif c'est pas gênant mais je me suis dit je vais le mettre avec une jupe mais quoi comme jupe et là je me suis dit je veux une jupe avec plein de volants vous savez les jupes comme ça avec plein de volants qui ont pas des volants mais des plein d'ondulations donc je vous ai j'ai posté une photo sur Instagram on m'a dit que c'était une jupe patineuse ou que je pouvais faire une jupe demi-cercle et du coup j'ai écouté tous les conseils de chacune j'ai trié et en fait c'est Sandra de By Sandra's End qui m'a dit et pourquoi pas la tannia culotte de Megan Nielsen et alors après j'ai une autre une autre personne sur IG qui m'a dit et pourquoi pas donc le lendemain donc je me souviens plus de son prénom désolée de son pseudo mais merci beaucoup et donc voilà en fait la tannia culotte de Megan Nielsen je l'avais vu il y a longtemps parce que j'aime beaucoup ce que Megan Nielsen fait j'avais jamais acheté parce que je m'étais dit que j'en trouverais peut-être aux Etats-Unis en fait je ne l'ai jamais trouvé et au format papier c'est assez cher quand même c'est 18 euros comme celui-là By End London parce que du coup je vous ai dit c'était la fleur adresse mais je ne vous ai pas dit que c'était By End London fleur adresse là et donc c'est les patrons qui sont assez chers mais qu'on ne peut pas trouver facilement donc la tannia culotte j'attendais donc il y avait celle-ci qui me faisait de l'oeil et la brambi c'est une jupe aussi donc il y a une robe aussi qui est super mais elle ressemble pas mal à la robe sur eau donc celle-ci je n'ai pas succombé donc du coup j'en ai profité j'ai fait ma lubie j'ai trouvé donc tannia culotte donc la version ce serait plutôt celle-ci mais un peu rallongée parce qu'elle est un peu courte pour les cols c'est pas top les cols là je la trouve un peu longue dans le rendu véritable avec les photos et celle-ci je pense que rallongée 10-15 cm ça peut être chouette donc voilà donc j'ai imprimé alors forcément j'ai imprimé assemblé tout avant de me rendre compte que mon carré ne faisait pas 5 cm qui faisait 4,8 cm donc il me manque 2 mm sur 5 cm donc rapporter 1 mètre ça fait 4 cm c'est énorme donc j'ai tout monté pour rien moi qui adore le PDF c'est génial et en plus j'ai trouvé un tissu aussi un india de tissu alors on va dire que je suis une copieuse alors j'avoue je suis une copieuse mais en fait je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite donc je cherchais à mon india de tissu un tissu un peu souple j'ai été voir sur Sweet Mercery sur Pretty Mercery mais on ne se rend pas compte et comme je n'y connais pas forcément grand chose en tissu j'aimerais bien à la limite faire une formation ou un stage au tissu pour apprendre à connaître aussi les tissus les matières les compositions bref je n'y connais pas grand chose au tissu du coup je voulais avoir le tissu dans la main pour savoir l'aspect et donc j'ai fait le tour du magasin avec la vendeuse qui était très gentille qui a reconnu mon short châtaigne et qui s'est rappelé que je l'avais fait deux fois et du coup on a fait le tour on a montré plusieurs à un moment donné on est passé et j'ai fait oh celui-là c'est celui que Sandra elle a montré sur son podcast il est trop beau elle a mis aussi en photo donc ça fait un fond bleu marine avec des éclats camel et rouge et il y a aussi les petits éclats bleu canard et là je me suis dit putain alors pardon et là je me suis dit punaise le bleu canard c'est exactement le même bleu 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 comment je peux vous montrer alors forcément là je suis en train de jongler donc vous voyez en fait le bleu canard c'est exactement le même que l'éclat qui est là c'est pas facile parce que la laine il brille un peu et en fait j'ai sorti le tissu je l'ai un peu déroulé et au niveau de la au niveau du tombé en fait je crois que c'est une viscose et il est vraiment très très souple ce qui fait que pour une jupe une jupe patineuse volante il va être génial je ne sais pas vous ne voyez pas mais voilà il est très souple donc là il est doublé donc c'est pas évident il est pas trop transparent voilà je vous laisse imaginer une jupe comme ça alors c'est pas vraiment une jupe patine à culotte c'est une jupe culotte mais je me suis dit que c'était parfait parce que au moment où je réfléchissais à acheter ça en fait dans la journée j'ai ramassé une petite gamine une petite élève qui courait dans la cour puis qui s'est juste pris les pieds et qui s'est mangé le béton donc la pauvre elle avait les mains les genoux égratignées et en plus la pauvre elle est tombée sur sa joue donc elle me faisait tellement mal au coeur elle pleurait elle regardait ses mains donc je l'ai prise dans les bras en fait et j'étais en jupe collant donc rien de dramatique une jupe plutôt longue enfin qui m'arrive au dessus du genou quoi et je me suis dit mais si j'avais une jupe trop courte on verrait mes fesses et ma culotte ça va pas à l'école du tout voilà j'ai un peu la lubie j'adore porter des jupes je les porte à l'école mais je veux pas que c'est l'école quoi enfin une tenue adaptée donc quand on m'a dit Tania culotte jupe culotte je me suis dit c'est ça qu'il me faut parce que du coup la jupe culotte qui dit jupe culotte dit on voit pas ta culotte et c'était génial donc voilà donc Sandra merci pour le patron merci pour le tissu je suis une copieuse et hontée et je suis ravie merci j'espère qu'on fera pas le même projet parce que là du coup je m'en voudrais un peu mais en tout cas c'était une très bonne idée d'ailleurs ton nouveau dressing va être top j'aime beaucoup aussi ces couleurs mais alors moi tu vois je suis plus dans les couleurs flashy quoi toi tu veux vers le camel et tout moi je voilà oh la petite écharpe qui irait bien aussi avec oh le petit pull qui irait bien avec voilà j'assemble plutôt les couleurs mais c'est compliqué donc voilà je vais m'arrêter là parce que ça doit faire au moins 50 minutes que je parle je vous remercie de m'avoir suivi jusque là merci énormément pour tous vos messages toujours vos gentillesses merci pour l'accueil que vous avez fait au patron que j'ai sorti gratuitement d'ailleurs si vous voulez le trouver c'est sur Ravelry il est gratuit n'hésitez pas merci à Simone pour sa laine et pour son logo merci beaucoup elle comprendra pour celles qui ne comprennent pas c'est pas très grave mais voilà vous pouvez chercher sur IG vous trouverez merci à Marianne pour ses tests et sa confiance et merci à vous toutes de me suivre de vos gentils messages etc etc voilà j'avais froid au début j'ai plus froid du tout mon thé par contre est froid je ne l'ai pas fini il est un peu froid je vais vous laisser je vais aller travailler parce que là ça ne se prépare pas comme ça et surtout merci 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 sur ce bonne journée bonne soirée quoi que ce soit bisous minuscule 2 1 1 2 1 de 1 1 2 1 2 2 2 3